L'Allemagne, menée à la 36e minute grâce à un but suédois de Toivonen, est revenue dans la partie à la 48e minute de jeu par Marco Reu qui était à l'affût dans la surface de réparation. A 1-1, la Mannschaft a continué à mettre la pression sur son adversaire, malgré la menace des contre-attaques de la Suède qui ont constamment mis sa défense en danger. Avec 16 tirs tentés et 8 corners obtenus, les champions du monde en titre ont assiégé le camp des Suédois et sont obligés de commettre des fautes pour déjouer les tentatives des Bleus Jaunes. Le gardien de but suédois, impérial dans sa cage, a réussi à enrayer une puissante tête de Gomez à la 88e minute. L'instant suivant, le tir puissant de Brande a trouvé le montant droit des cages du gardien Olsen. A la 95e minute, Toni Kroos a trompé Olsen d'une merveilleuse frappe enroulée, 2-1, sur un coup franc excentré droit. L'Allemagne, qui était à une minute d'une élimination, a remporté son second match et ses trois premiers points dans le groupe F, où auparavant le Mexique avait pris le dessus sur la Corée du Sud, 2-1. La course à la qualification est relancée dans ce groupe F. Le Mexique, 6 points, rencontre la Suède, 3 points, au moment où l'Allemagne, 3 points, fera face à la Corée du Sud, 0 points, mercredi prochain. Merci. 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 Merci.